Et bien c'est le dernier édito de la saison en votre compagnie du Pasco. Bonjour Yves. Bonjour Simon. On va commencer Yves par un fait pas très positif. Dans la saison, vous n'avez pas réglé tous les problèmes migratoires de l'Union Européenne. Non, j'aurais bien voulu, mais manifestement cette semaine va nous montrer que nous n'arriverons pas à régler grand chose. Le mini-sommet n'a pas forcément accouché de solutions bien déterminées. De toutes les manières, l'heure de vérité arrivera vendredi, jeudi-vendredi, lors du Conseil Européen, où les 28 chefs d'État et de gouvernement vont là, à mon avis, discuter pendant très très longtemps et de longues minutes de toutes les solutions qui peuvent être mises en œuvre sur la question migratoire. On rappelle juste pour nos auditeurs, là ce week-end, certains chefs d'État se sont retrouvés à Bruxelles pour commencer à dialoguer, à échanger sur ces questions-là. C'était normalement un mini-sommet qui était organisé pour aider Angela Merkel qui est en difficulté en Allemagne, qui est en conflit quasiment ouvert avec son ministre de l'Intérieur, Hort Zehofer. Donc l'idée avait été de convier un mini-sommet à Bruxelles avec un ensemble de personnes. Mini-sommet qui s'est transformé en réunion de travail au dire d'Emmanuel Macron et à la fin de la journée par une déclaration de Jean-Claude Juncker disant que finalement tout cela était très positif dans la perspective du vrai sommet formel qui aura lieu jeudi et vendredi à Bruxelles. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce sommet, cette fin de semaine ? Concrètement, je pense qu'on peut s'attendre à des prises de position très très fortes de la part d'un certain nombre de protagonistes et je pense que les solutions qui risquent de se développer à la fin de ce sommet sont de deux ordres. Un renforcement très très clair des questions relatives à la gestion des frontières extérieures de l'espace Schengen avec un renforcement très très fort des pouvoirs et des moyens de l'agence Frontex et ensuite le développement des fameuses plateformes de protection des centres fermés à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union Européenne. Il y a de fortes chances qu'on voit émerger finalement dans la carte des conclusions du Conseil Européen ce type de solution-là. Oui, c'est la dernière solution un petit peu à la mode, le fait de se dire qu'on va faire gérer par des pays à l'extérieur les flux de réfugiés ou en partie. Disons que ça devient à la mode à partir du moment où on a des gouvernements qui sont composés par des représentants de l'extrême droite ou de la droite extrême. Et l'idée, c'est finalement l'étape supplémentaire dans ce qui a été mis sur le papier depuis septembre-octobre 2015, c'est cette idée d'endiguer les flux. Alors la première étape a été d'essayer de les endiguer le plus possible au moment de l'arrivée sur le territoire de l'Union Européenne par le renforcement des contrôles frontières extérieures. Désormais, eh bien, en étant cette logique de l'endiguement et en fait peser ou en reporte sur les épaules de pays tiers dans le cadre de dispositifs plus ou moins européens, plus ou moins communs et dont on aura du mal, dont il va en réalité préciser les conditions sur les pays tiers. Aujourd'hui, cette crise, elle est plus politique que réellement migratoire. Quand on voit les derniers chiffres les plus récents, on voit que le gros de la vague, il est passé. Oui, le gros de la vague est passé. Alors je pense qu'il faut prendre deux éléments en considération. Le premier élément, c'est que la vague est passée, mais qu'elle a laissé encore un certain nombre de points à régler. Et on le voit bien dans certaines villes européennes. On peut penser à la situation de la chapelle à Paris. Il y a des situations problématiques et un certain nombre de personnes dont les situations doivent être traitées. Donc de ce point de vue-là, on est encore dans les after effects, si on peut le dire comme ça, de la vague de 2015, de la vague ou du phénomène de 2015. Ensuite, si on regarde en termes purement objectifs, en effet, nous avons repris le contrôle de la migration, puisqu'il y avait un million de personnes en 2015, 500 000 en 2016 et 200 000 personnes qui ont franchi irrégulièrement les frontières extérieures de l'Union européenne en 2017. Donc on voit bien que les chiffres sont clairement à la baisse et qu'en plus de cela, nous avons considérablement renforcé le dispositif de contrôle de l'espace Schengen. Donc en réalité, les choses vont beaucoup mieux aujourd'hui qu'avant.